On dirait que c'est visuel, c'est visuel, c'est pas volonté, c'est juste visuel, ouais personne l'aurait vu, je sais, mais moi je vois tout, Honorine, comment ça va vous, c'est bien, c'est une bonne journée, attends le téléphone, ma ph, hola, hola, euh, attends on va l'appeler. C'est hola Reina, comment est-ce que tu reviens ? Si, claro, dis-moi, je t'appelle par rapport à l'histoire de Zoé, justement, j'ai eu l'appetite au téléphone hier soir, ok, qu'est-ce qu'elle t'a dit du coup ? Rien de grave, t'inquiète pas, je lui ai juste dit que je lui filerai, parce qu'elle avait un peu peur, elle m'a dit oui, mais parce qu'en fait, je t'explique, pour faire simple, je vais pas aller par quatre chemins avec toi, je sais que tu sauras tenir ta longue, en clair, de temps en temps, tu sais, elle fait des deals dans la rue, elle fait des affichés dans les, dans les journaux, parce qu'elle a peur que les gens, ils veulent pas après acheter à elle, tu vois. Si, mais après ça, c'est ce que justement, en gros, hier, moi je t'explique, un peu avant qu'il y aille pour Enaz, du coup, il y a eu l'occasion de la voir, de discuter avec elle directement au Wiesel, justement, elle, elle m'a transmis quelques informations justement sur les agents qui étaient concernés, etc., et concrètement, elle m'a très bien dit, tu vois, qu'elle voulait absolument pas que son nom sorte sur les articles, ou même dans la rue, ou quoi que ce soit. Donc, il y a que ceux de Wiesel et toi qui te sont au courant, tu vois, qu'elle va parler, que voilà. Moi, je me suis dit que je verrais avec toi pour utiliser peut-être un pseudonyme, tu vois ? Si, si on peut trouver quelque chose, c'est pour... C'est pour l'article que tu parles ? Oui, je te parle pour l'article, pour toi, pour la facilité de l'explication, c'est que, tu peux dire, une gamine devant tes noms a été sujette au proxénétisme via sa espèce, tu vois ? Tu sais, c'est des trucs, de toute manière, qui sont modulables. Mais là, pour le moment, il avait essayé de voir tous ces... Comment elle s'appelle ? Valentina, du coup, et il avait peut-être essayé de trouver le numéro de téléphone de sa collègue avec qui elle était, tu vois ? Si. Pour essayer d'avoir un peu plus d'informations, parce que pour le moment, ça reste quand même assez vaste, tu vois ? Mais en vrai, on a quand même une bonne débrouille, on va dire. Ok, ok, donc on est bien, on est bien. Bah, dans tous les cas, tu me tiens au courant, moi, je lui ai proposé de l'argent. Aïe, 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 aïe. Non, non, mais si, mais là, vous foutez de ma gueule, c'est vous qui êtes en contre-sens, bordel ! Aïe, que boniton. Mais c'est pas possible, là ! Ça va ? Tu vas bien ? Tu vas bien ? Tu vas bien ? Tu vas bien ? Je vais bien. Vous allez bien, vous, dans la coche ? Si, incroyable. C'est la buona, ça, Plutar. Ok. Il est comme en bas, là, il sort de chez moi tranquillo, il y a une pick-up, là, en contre-sens, et encore, il arrive à me faire insulter. Si, mais il y a des fruillons, mais si ! Non, mais c'est pas possible, là ! Je connais, je connais, j'ai eu la même, j'ai eu la mise à ma nana. J'étais dans les tournées, les mecs, ils roulaient pas sur le savon, et après, en plus, ils m'insultaient. Ah, c'est, non, mais ça, c'est dingue, quand même, là. Je comprendrai jamais, mais bon, quel retour ! Ok. Bon, en tout cas, tu me dis, pour la petite SOE, et pour ce qui est d'Ernesto, là, mon VP, le patron, il est pas encore là, j'ai pas de retour. Mais, dans tous les cas, je lui ai parlé de toi, donc il est au courant. Il sait que tu veux partir du Custom LS parce qu'il est plus long. Ah, Yesu est déjà porté, Yesu est déjà porté, t'inquiète pas. Ok, 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 ok. Donc, bon, moi, je lui ai expliqué un peu l'histoire. Je lui ai dit que tu étais très présent, que tu avais des bons horaires, que tu avais pas de problème là-dessus, mais c'est juste que tu ne supportais pas la méthode du Custom. Donc, il est le preneur, vraiment, il est le preneur. Je lui ai donné ton numéro. Et justement, il y a la petite SOE qui va travailler aussi, là-bas. Eh, bah, c'est comme tu m'avais dit, du coup, c'est ok. Si, voilà. Donc, euh, je te... N'hésite pas à lui envoyer un message pour déjà commencer le premier contact. Et moi, si je vois que j'ai un message ce soir, qu'il sort du bar, je t'envoie un message pour te le dire, comme ça tu es au courant, ok ? Euh, ok, va l'envoyer comme ça. Il veut l'envoyer un petit message et il verrait bien de parler ensuite. Ok, voilà, c'est pas pour moi. Ok, voilà, c'est pas pour moi. Bon, bah, je t'embêtais pas plus longtemps, ma viage. À plus tard. Eh, si, à pas des os, c'est la buéna, straina, putain, c'est bien fou ! Buéna, je me visite aussi, claro ! Oh merde, j'ai raccochonné. Le pauvre. Ça va, ça va ? Je parle pas des jambes, je parle du rototo. Je sais... Oui, bah... Non mais j'avais compris. Tu parlais des jambes et pas du rototo. Pas besoin de l'écrire dans le chat, hein ! Non mais... La roguerille, hein ! Ay, il faut qu'on aille au... Il faut qu'on aille à l'hôpital. Il faut que je leur propose une scène. Parce que... Parce que, parce que, parce que, pourquoi ? Parce que hier, j'ai eu un grave karma. Et euh... Non, c'est l'inverse. Je te remerde. Coucou Big Fury, comment ça va ? Hier, j'ai eu un grave karma, je me suis pris un karma dans la gueule et, sincèrement, j'ai eu énormément de chance qu'il me revive. Vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. Donc, je me dois d'aller faire une scène. Et de payer... Et de payer les médecins, un minimum. Donc, je vais aller faire une scène. Je n'ai pas de nouvelles de... Comment il s'appelle ? Ah ! Linden. Je n'ai pas de nouvelles. Je ne sais pas ce qu'il en est. Je ne sais pas ce qu'il devient. On est censé avoir un suivi. Je ne sais pas si on en aura un. Je... Je verrai. Je verrai. Je verrai. Je verrai ce qu'il en est. Je ne sais pas si elle met ça, hein. Ça m'étonnerait qu'est-ce qu'il y en est. Mais bon, on ne sait jamais. Elle a très envie de se coller contre le... Contre le mur, hein. Ça m'étonnerait une action qui est du vague à la discussion normale de ouf. Je ne sais pas comment on fasse. Mais j'aimerais tellement. Voilà, ma visite. Réna. Tu ne devais pas prendre du temps pour toi, toi ? Je fais quoi ? Je reste chez moi ? Je tourne dans le mur ? Non, tu viens avec moi. Aïe, attends, attends une seconde. J'ai mal aux oreilles. Ah, j'ai mal aux oreilles. Ça, c'est des bouts d'oreilles, ça. C'est bon, je n'ai plus mal aux oreilles. Non, non, tu viens avec moi, je t'emmène et je te fais voir la vie, le monde et plein de choses. Mais tu lâches un peu le boulot, hein. Mais il y a Bebou ce soir. C'est qui Bebou ? C'est Emiliana. C'est qui ? Emiliana, c'est ma meilleure amie. Je ne la connais pas, Emiliana. Mais comment tu dis ? Emiliana. Emiliana, je ne la connais pas, je ne la connais pas. C'était celle qui était avec toi en l'enterrement ? Il y avait elle et sa femme. OK. Ah tiens, d'ailleurs, il faudra que je... Bon, viens, emmène-moi dans ton bureau, là. On va se voir un peu. Un bureau ou... Un bureau, bureau, bureau. Un bureau. Tu et moi, entre toi et moi. Il n'y a pas en plus de la suite. Ces tenues de médic, elles sont bien, mais en même temps, t'as l'impression que tu vas chez les militaires. En Irak, oui, en Irak, exactement. On est d'accord, hein, des médic de terrain, quoi. Je milite pour ces tenues de... Elles sont moches, hein. Merdic. Ouais, d'accord, elles sont moches, elles sont moches, elles sont moches. Tu méritais mieux, bébé, si t'as au moins une blouse, je sais pas quelque chose. Ecoute, tu retires, ne serait-ce que le pin que j'ai à gauche, là, je me fais blâmer. Arrête. Je te jure qu'il manque de paramédic qui se déconne. Non, mais il faut pouvoir créer une tenue que vous voulez, enfin, mettre la tenue que vous voulez en dessous d'une blouse, et puis baston, on n'en parle de blouse, hein. C'est vrai, bien. Ça, c'est pas... Oui, bon, c'est pareil. Bon, c'est bien. On s'en fout. Viens, on s'assoit, hein. T'y vais en verre. Attends, parce qu'encore une fois, ça gueule, là. Ça gueule plus. Attends, alors, je t'explique, attends, je m'en sors là. J'ai plusieurs choses à te demander. Premièrement, je voulais voir avec toi, pour ce qui en était, tu m'avais dit que tu faisais les séances de psychologie, tu sais? Oui, oui, je suis psychologue. Ouais, donc du coup, voilà, je voulais voir un petit peu comment tu avais le temps, enfin, de me trouver un petit créneau. Je sais, je suis un peu insistante là-dessus, mais j'ai vraiment, vraiment besoin de vider mon sac. J'ai besoin de conseils. Je n'ai pas de rendez-vous prévu, donc j'ai de la place. Pour quand? À partir de maintenant, sauf samedi, samedi. Je ne prends pas de rendez-vous samedi. OK. Après, on peut commencer maintenant. Je veux dire, on est déjà dans la pièce. En soi, tu veux qu'on commence maintenant. À moi, ça ne me dérangeait pas, mais justement, parce que j'ai vraiment, vraiment besoin. Il faut que... En fait, je ne sais pas si j'ai plus besoin d'un ami ou plus besoin d'un psychologue. Mais ça, c'est toi qui saurais me le dire. Parce que c'est ton taf et en même temps, je ne peux pas te l'enlever, tu vois. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir un petit dossier. Je vais noter des choses. OK. Une fois que tu m'as raconté un petit peu tout ce que tu veux... On est d'accord que tu es tenu à une loi qui t'empêche de raconter tout. Alors, attention. Le secret professionnel s'arrête à partir du moment où... Que tu vas avoir une menace pour toi directement ou pour une autre personne. De vie ou mort, on est d'accord ? Voilà. OK. Ça, c'est pas assez bon. T'inquiétez pas. Ça, je sais gérer de ce côté-là. J'ai pas besoin. C'est plus du côté corazón et du côté mental et du fait que la personne, c'est compliqué. Enfin, il y a trop, trop, trop d'informations. Alors, laisse-moi ouvrir un dossier et je te laisse. OK. Je l'adore. Ça m'a des bouts. Un gros GG pour Valentina parce que je vous jure, il y a le mérite de ouf. C'est un perso. Pépite. Comme j'adore les avoir. Je l'ai jamais connu comme ça. C'est O-C-E-T-E-V-A. Comme Aurora ? Si, comme Aurora. On est dans la même famille. C'est ta soeur ? Alors non, c'est ma cousine. Parce que son père, c'est mon oncle. Oh, l'histoire. Oui. En fait, son papa, le frère de son papa, c'est mi padre à moi. Donc, elle, c'est ma petite cousine. Il padre, non ? Il padre, non ? Exactement. Dillon, Ricardo. J'aime beaucoup le portrait de toi qu'il y a derrière. Lequel ? Juste derrière moi, là. C'est pas un portrait de toi ? Ah, c'est... Non, non, c'est... J'aurais juré, hein ? Je n'ai pas les yeux bleus. ah bon je rigole mais non mais t'as les yeux marron plus non j'arrive pas à voir de l'un je n'y pose une question tu peux marron soit une daltonienne oui bon mais marron un télégé marron chérie bon quand on me demande quelle couleur je dis très beau mais sont mais par contre non si ils sont il ya un noisette il ya quelque chose que tu as envie de croquer dedans c'est bizarre m'ont dit quand même un peu un peu oui des croustillantes et fondant à l'intérieur et tu fais beaucoup de bruit quand on te déballe quand tu crois qu'à l'intérieur c'est une explosion de saveurs et qu'est bonita si je ne doutais pas de toi qui viennent que bien bon bon on est le ma montre on est le oui c'est ça les 107 qu'est ce que tu as sur le cas beaucoup les choses mais principalement c'est il ya des choses ou amertume déjà tu sais comment se passe une séance une première séance en général pas et d'eau ok j'ai jamais vu de psy psy psychiatre psychologue tout ça j'ai jamais fait alors faut savoir la différence c'est que nous à l'hôpital on est des psychiatres donc on peut te prescrire des traitements médicaux on peut te forcer à certains traitements médicaux à moins que tu ne sois déclaré inapte à prendre des choses pour toi même on pourra te forcer tu pourras tout refuser ok mais nous on peut te prescrire la médicaments des traitements médicamentaux et c'est donc un psychologue pourra juste lui t'écouter essayer de t'amener à des choix et à des raisonnements ce que nous on fait aussi mais nous si jamais par exemple je prends un exemple large parfois on a des personnes qui sont en dépression lourde et bien on va leur prescrire certains médicaments pour essayer d'atténuer la chose bien évidemment en plus du fait de les écouter oui on est soumis au secret professionnel donc forcément je n'ai pas le droit de dire ce que tu veux me dire en séance sauf si ça implique un danger pour toi ou pour autrui imminent évidemment les premières séances c'est simple je demande aux patients de se présenter depuis la plus tendance france pour que je puisse découvrir un petit peu qui tu es je ne sais pas qui j'ai en face de moi j'ai besoin merci moi pour apporter un regard extérieur de savoir dans quel espace il y a eu une évolution comment est-ce que ça comment est-ce que ça a tourné ce qui a eu des ce qui a eu des drames fabiaux est ce qu'il n'a pas eu est ce qu'il y a eu des traumatismes est ce qu'il ya des choses que qui vraiment font ton caractère aujourd'hui et forge la personne que tu es aujourd'hui ouais et moi mon but c'est de t'amener à être la reina de demain ok voilà donc moi il faut savoir que je te donnerai toujours plein de pistes je vais ouvrir plein de chemins je suis une grande carte parfois certains chemins seront des cul-de-sac pour toi la gauche à droite revient un peu sur ses pas il ya toujours une solution on n'est jamais bloqué tous les chemins mèneront vers la reina de nous d'accord on te dirait jamais prend ce choix prend ce choix ce sera toujours à toi de te dire qu'est ce qui est le mieux pour moi qu'est ce que je dois faire ok attends excuse moi oui excusez moi je suis un peu coupé tu as besoin de quelque chose oui on a en fait hier soir j'ai parlé avec padrino si il faut qu'il faut qu'on se voit sur absolument parce que c'est vraiment important de fou furieux ok je sais que pas très donné voilà ce soir c'est par rapport à quelque chose qu'on a que vous avez fait en fait simplement chercher le coupable depuis longtemps et en fait s'avère que c'est vous donc l'on voulait voir avec vous comment on peut négocier attend tu parlais quoi juste donne moi des mots clés parce que là je comprends pas j'ai compris coupable mais la suite en dimanche en gros il ya un problème entre vous et nous l'actuellement par rapport à un truc on a parlé hier avec padrino mais il faut qu'on en parler en plus en détail entre nous d'accord d'accord ok écoutez je prévois oui je prévois tout ce qu'il faut laisser le temps à me hermanie touche d'arrêter de boire la bière au bar et puis ensuite j'ai d'appel au gars parfait j'attends ton appel n'est pas bonita bon on va la faire courte ou pas je sais pas ça m'énerve ça y est tu vois j'y commence la crise d'ancienne et des mois le problème c'est que j'ai toujours des soucis doucement si ça va aller si je coupe ton téléphone oui je vais les couper je vais les mettre un poco mais pas longtemps parce que le problème c'est qu'après si je suis pas disponible et d'air a besoin d'âge je vais juste et dans les choses à chaque fois tu vas tu vas oublier je vais te le songer j'ai baissé les sons déjà c'est très bien déjà qu'ici qu'est ce qui t'amènerait en soi dans mon bureau qu'est ce qui pousse à venir me voir en fait j'ai un problème depuis que je suis petite c'est de comprendre en fait je sais pas comment réagir par rapport à beaucoup de choses des sentiments des façons de faire je me en fait je me réfère à la façon dont les gens y réagissent moi de mon côté je sais pas vraiment c'est à dire que si quelqu'un il rigole je vais pas comprendre pourquoi il rigole mais du coup je vais mimer le fait qu'il rigole si quelqu'un il est triste je vais pas comprendre pourquoi il est triste mais je vais mimer le fait il est triste et j'ai fait ça depuis que je suis petite ok c'est comme ça que j'arrive dans la société à m'intégrer mais il y a des fois ou parfois je m'intégrerai pas parce que pour moi en fait tout est comme un peu la radio quand elle entre deux stations tu sais ça fait il n'y a pas de rien tout est un peu brouillé c'est ça oui c'est constant il n'y a pas d'émotionnel il n'y a pas les les côtés où moi dans ma tête je me dis ah je suis malheureuse pour elle parce que je le ressens sinon je suis malheureuse pour elle parce que c'est comme ça que tu dois être mais pas parce que moi dans mon coração j'ai la peine dans mon coração en soi il n'y a pas la peine il n'y a pas la joie il n'y a pas les rires il n'y a pas tout ça il y a quelque chose qui manque et je pense que je suis cassé je sais pas pourquoi mais je suis cassé c'est comme ça non tu n'es pas cassé ça je suis plus courant que tu ne crois tu n'es pas la seule à souffrir de ça mon message qu'on peut en guérir c'est vraiment c'est quelque chose dont on peut guérir mais la première patiente qui vient voir pour ça tu seras pas la dernière parce que le truc c'est que city 20 comment te dire j'aime les gens sont les aimés je m'inquiète pour les gens sans m'inquiéter je pleure les gens sans les pleurer c'est à dire qu'en fait je me suis adapté à des situations parce qu'on m'a donné la situation en main on m'a dit tu vois quand tu vois cette image il y a une personne qui est triste tu es censé ressentir de la tristesse donc je ressens la tristesse quand cette personne elle a cet élan c'est qu'elle est heureuse donc tu es heureuse donc c'est pour ça que je ressens de la joie mais au fond de moi il n'y a ni rien ni rien c'est tout le temps à sécréter les sentiments c'est ça non c'est exactement ça c'est comme si la mer elle était tout le temps plate il n'y a pas de vagues il n'y a rien même si toi face en magie non plus tu fais mal tu tombes est-ce que tu vas ressentir que tu vas avoir mal forcément tu sais mal quelque part mais est-ce que tu vas ressentir quelque chose que tu vas te sentir différent de d'habitude ou est-ce que tu vas juste te dire juste mal j'aime j'aime ça j'aime avoir mal j'aime saigner j'aime les sons et j'aime 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 ça j'aime le principe de pouvoir et tu sais quand j'étais petit il y avait un jeu que j'adorais faire c'était attraper les lézards et leur couper la queue et voir que la queue continuait de bouger alors que pourtant elle était détachée du corps et après j'ai commencé à continuer sur les poulets et après j'ai essayé sur les chiens après j'ai essayé sur les chats et après j'ai essayé sur les hommes mais d'abord j'ai commencé par les lézards oui mais bouche pro t'as pas fait ça beaucoup de fois quand même de temps à autre c'est des expériences c'est parce que parce qu'on dit j'essaie de comprendre tu comprends j'essaie de voir pour moi tu es une poupée des articulés moi je t'articule tu vois c'est un bel principe de la vache oui mais ça je vais pas dire que moralement parlant le lézard est moins important que une poule que qu'un chat qu'un chien c'est mais si tu as fait ça avec des humains tu on parle quand même de la race tu vois oui on parle d'égo tu n'aimerais pas que quelqu'un qui a je ne sais pas pour habitude d'aimer je sais pas de piquer des personnes qu'elles viennent et qu'elles te piquent les seins par exemple enfin non mais oui mais en fait c'est la personne les gens où l'animal est une identité vivante c'est rien d'autre pour moi pour toi il n'y a pas de différence entre un animal et un humain non mais c'est normal non c'est comme ça et tout le monde est le bonheur dans la conception globale parlons dans les termes globaux la société définit des normes d'accord c'est qu'on ait envie de les respecter ou non c'est libre à chacun de voir les respecter ou de rentrer dans ces normes c'est mais la société a établi quand même la norme que tu connais la chaîne alimentaire c'est une pyramide il ya le plus fort en haut les plus bas et les en bas voilà généralement l'homme un petit peu égocentrique avec abonné dans ce que l'homme se dit qu'il est surpuissant parce que il a réussi à évoluer en des milliers d'années parce que oui on a réussi à créer des animaux sont tout aussi complexe que nous mais lana doté de la parole simplement nous on ne les comprend pas ils ont leur propre hiérarchie à eux aussi donc tu as raison quelque part dans ta conception c'est ta conception du monde où les humains et les animaux ne forment qu'un ensemble vivant c'est et la conception n'est pas fausse parce que je vais te dire une phrase c'est pas parce qu'on est nombreux à avoir tort qu'on a raison c'est donc chacun a le droit d'avoir sa propre vision du monde et sa propre réalité néanmoins faut concevoir que dans le monde dans lequel on vit la normalité va l'emporter sur la minorité malheureusement la plupart du temps donc par exemple tu vas aller arracher la queue d'un bizarre il ya la wwf qui va peut-être venir te retrouver et te taper sur les doigts parce que c'est pas bien il faut pas faire de mal aux animaux si tu coupes la queue d'un humain pense que c'est plutôt le essai pd qui va venir te chercher mais j'étais rassuré ça repoussait pas pour en avoir quelques-unes à la maison et non c'est juste qu'en fait les principes moi j'ai pensé quand j'étais petite et quand j'étais petite que l'effet que en fait ça poussait mais parce que c'était comme un léchar mais en fait ça ne pousse pas par la même chose on est bien d'accord c'est parce qu'il y a du son et que les mecs il existe et tout et tout mais quand on la coupe finalement ça bougeait plus ça reste un petit truc mon laçon c'est là que tu découvres là la différence entre le corps d'un lézard qui lui a la capacité de se reformer sa queue comme le serpent a la capacité de reformer sa peau nous on a la capacité de nous aussi entre guillemets refaire notre peau tu sais quand tu es blessé on est comme des lécharges quelque pas on se refait en la peau les cellules et ses réformes de la même manière si maintenant demain je viens à t'amputer la jambe malheureusement notre corps n'est pas fait pour se reconstruire à ce niveau là non j'ai bien regardé j'ai attendu au moins un mois une mèche et la personne n'est juste est morte des j'y pense d'infection n'est sûrement mais enfin tu vois notre corps n'est pas celui que va avoir quelque chose d'autre ou quoi c'est on peut réparer certaines choses mais ça ça n'en fait pas partie et ce n'est pas une pratique que je peux te laisser faire non mais j'y ai fait plus parce que j'ai compris on m'a c'était il ya longtemps là aujourd'hui j'ai 30 ans j'étais pas déjà quand j'avais 19 ans c'est au tout début quand j'ai découvrir les corps humains tu vois les hommes ils étaient contents ils voulaient me baiser moi j'étais là vas-y on vient chez moi ils venaient chez moi et puis bon ben je les dépassais pour voir un petit peu de quoi était fait les corps humains j'aimais beaucoup tu les dépassais carrément mais c'est rien en soi et quelque part j'étais contente tu vois de participer à la recherche parce que j'ai toujours aimé le concept et en fait moi ce que j'aime principalement c'est les poissons les poissons c'est quelque chose de bon parce que c'est extrême tu peux bavé qui peut avoir les yeux qui convulsent c'est type à vous devenir bleu tu peux devenir violent tu peux avoir les sons qui se figent en toi et et donc c'est ça qui me plaît tu vois c'est les principes que la personne elle commence à c'est comme un bois constructeur tu vois ça c'est compresse et ensuite j'en suis venue au fait où il fallait que je commence à avoir un peu plus parce que l'extérieur c'est une chose mais il faut voir comment ça fonctionne à l'intérieur du coup j'ai j'ai commencé par les ouvrir les gens tout doucement un petit peu pour voir un petit peu comment ça fonctionnait devant les coeurs comment il bat les gutts l'intestin font tout mais ça c'est rien encore c'est normal c'est comme si on négorge les petits cochons pour faire les barbecues alors en soit si tu fais ça sur un cochon tu n'auras pas ce que je veux dire c'est que je t'ai dit il ya des normes et ça ça fait partie des choses que que la société n'accepte pas oui non mais ça c'est bien il faut plus on m'a dit oui mais on m'a dit plus tard ça parce que quand papa et maman ils ont vu qu'il y avait il y avait les sons dans la chambre et dans le jardin et que j'ai commencé à accumuler un peu les odeurs ils m'ont dit faut plus mais je comprends pas pourquoi parce que pour moi c'est normal tu vois je dis les gens ils sont gentils ils participent moi je participe à quelque chose aussi tu vois c'est comme si c'est comme il y en a ils aiment bien faire le coloriage moi j'aime bien faire la recherche il y a des métiers pour ça oui mais c'est compliqué parce qu'il faut faire les études et moi j'ai pas envie j'ai pas les temps pour ça tu vois je comprends mais enfin maintenant que tu me dis que c'est passé que tu fais plus et que tu ne le feras plus ça me va mais non parce que maintenant j'ai atteint la la connaissance maintenant quand je les fais c'est pour une raison spéciale arrête toi là c'est parce qu'après je vais devoir parler je m'arrête à tu fais ça dans ton enfance d'accord si 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 mais bon tu es des parents enfin si c'est tu as grandi dans quel milieu ehh en fait et et ma mère et ma pai ma mère et ma mère aussi était quelqu'un de très respecté surtout quelqu'un qui faisait beaucoup de bêtises comme vous pouvez le penser mais en soi Il était normal, il tuait des gens, il travaillait pour la drogue, il faisait beaucoup de tortures, etc. Puis au moment, elle était là à subir un petit peu quand il était bourré. Beaucoup de fois, il lui tapait sur la gueule, mais ça c'est normal. C'est parce que la femme, elle devait se tenir à carreau. Et puis après, ils se sont fait attaquer. Moi, je me souviens, j'étais sur le lit parce que j'avais peur à l'époque. Je me souviens d'une soirée où papa et maman, ils se sont fait attraper. Moi, j'étais obligée de me cacher, mais je me cacherais parce qu'en même temps, on m'a dit, c'est un jeu. Donc, j'ai joué et j'ai gagné, c'est ça qui est cool, c'est parce que j'ai gagné. J'étais sur le lit et il ne fallait pas que je bouge. Il ne fallait surtout pas que je fasse le son, il ne fallait pas que je fasse les bruits, il ne fallait pas que je pleure, il ne fallait pas que je crie. Parce que maman, elle était allongée, elle aussi, au même niveau que moi, mais pas sur le lit. Et elle me faisait signe de rien faire. Et là, du coup, j'ai vu plein de rouges. C'était trop drôle. Et ensuite, il y avait plein, 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 plein de rouges qui venaient à moi. Et ça, c'était bien parce que je pouvais jouer dedans. Et je tapais avec mon doigt et puis je pouvais faire des petits points en rouge comme ça avec les doigts. Et après, maman ne voulait pas jouer avec moi, tu comprends ? Donc, je n'ai pas compris. Mais ensuite, je ne me rappelle plus trop. Mais je sais que maman, elle avait les yeux qui étaient comme les chats que je me suis amusée à arracher la queue. C'est la même chose. D'un coup, il y a une étincelle et puis d'un coup, c'est trop bizarre parce que c'est comme si le ciel n'avait plus d'étoiles dedans. Il n'y a plus rien. C'est le, 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 le... Comme, comment il dit ? Un trou noir. La même chose. Mais j'ai pensé, maman, elle plaisantait. Tu vois, j'ai commencé à jouer un peu. Et du coup, quand tout, il a terminé, qu'il n'y a plus de bruit dans la maison. Moi, je suis sortie de là et maman, je jouais avec elle pendant une semaine. Avec elle. On a fait la dinette. Je l'avais assise sur une petite chaise et elle jouait avec moi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle faisait semblant de boire la tête, tu vois. Je lui mettais la petite, la petite cup dans la main. Mais le problème, c'est qu'elle ne voulait pas bouger. Donc, il fallait que je lève la main pour qu'elle boive et tout. Elle faisait semblant de ne pas bouger, tu vois. Et j'ai vouloir de silencer, un peu. Si. Je ne sais pas. Je suis toujours s'adresse. D'accord. Et depuis ton enfance, tout ça, ça s'est calmé un petit peu. Calmé comment ? Est-ce que tu veux toujours autant d'amour pour le sang ? Si. En même temps, c'est quelque chose de normal, non ? Moi, je sais que par exemple, quand j'avais mes règles, c'est quelque chose qui me rendait heureuse. J'étais contente. J'aimais bien avoir le sang qui coule au long de mes jambes. Et du coup, j'ai continué à le faire d'une façon différente pour voir le sang couler. Comment ça ? Par exemple, j'ai attrapé des personnes, des femmes, et je faisais en sorte de les tailler un peu pour que le sang coule. Un peu. J'aime bien. Ah. Tu fais pas ça. Tu fais plus ça, là. Non, c'est mon... En fait, j'ai pas le temps. C'est pas le temps. C'est parce que ça... Je vois, j'avais parlé de la norme. Si. Oui. C'est une norme. Oui. C'est ça. Ça rentre pas dans la norme. C'est... Faut pas faire ça, Rina. Mais je ne le fais pas souvent. Et quand je le fais, je le fais caché. Parce qu'on m'a dit qu'il ne faut pas te le montrer. Il ne faut pas dire qu'on parle. Il ne faut pas te le dire. Il ne faut pas te le montrer. Il faudrait ne pas le faire. Ce sera encore mieux. Oui, mais comment tu vois que je... Si tu aimes bien le sang, je peux trouver des cochons. C'est bien les cochons dansent. J'ai les femmes. Mais le problème, c'est que les cochons, quand ils crient, ce n'est pas la même chose. Moi, j'aime bien le bruit humain, des cris humains. J'aime bien. Il y a une fréquence qui est agréable. C'est un peu comme le ronron d'un chat, à mes yeux. Le ronron d'un chat, il y a une certaine fréquence. Tu vois, quand c'est un homme ou quand c'est une femme, ça fait une certaine fréquence et je l'enregistre. Des fois, les heures, je me les mets dans les airpods et je m'endors. Très agréable. Tu me laisses deux petites minutes ? Si, si. Je suis tombé. À l'avant. Je pense qu'elle n'était pas au courant. C'est atroce. Elle va se barrer au courant. Quelqu'un arrête cette femme. Par pitié. Ah, mais je vous avais dit, elle est psychopathe. J'ai pas encore eu l'occasion de la jouer. Elle va plus jamais revenir. Il y a moyen. Il y a moyen, elle appelle les flics. Occupez-la. Je te jure. Très drôle. C'est tellement drôle. Camisole. Mais de ouf, de ouf, de ouf. C'est du bleu nuité allongé à l'eau de mer. C'était drôle. Je vous jure, je kiffe. Je kiffe. Ça fait du bien de pouvoir développer le perso. Le perso. J'avais pissé hier. Par contre, j'en peux quand même. Je t'en ai attaché, mes doufs. Je t'en ai attaché, mes doufs. Pour les nains, on va voir parce qu'on est déjà sortis ensemble. Si personne... Tu bloques pour toi. Ok. Négatif, tu peux. Je te pose une question. On est d'accord que tu ne réponds plus à cette école. Tu ne comptes plus son daily. Mais tu sais que j'ai perdu les droits. Enfin, non, pas vraiment les droits, mais... En clair, j'ai perdu le label. Il faudrait que je le refasse. Coucou Ichin. Il faut que j'aille pisser, par contre. Hier, il faut que j'aille pisser. Bah non, il m'a appris en bord de lèche. Je te jure. Valentina, je reviens. Je vais faire juste un pipi. Il y a les toilettes par là ? C'est par là, c'est par là. Ok, j'y vais. Ah oui, les toilettes. Je reviens. Il faut que j'aille pisser. Ça va mieux ? Oui, merci. J'avais mal à la vessie. J'ai juste dû répondre. Oui, mais normal. Attends, c'est le travail. Forcément. Du coup... Si. On disait. Et je sais plus. Euh... Je... Je me suis un peu emmêlé des pinceaux là. Attends, je récupère des pinceaux. Oui, parce que tu dois avoir des choses à noter en tant que psychiatre, je suppose. Ah oui, oui. Je note beaucoup de choses là. J'ai besoin de te connaître. C'est pour ça que je note beaucoup de choses. C'est. Euh... Du coup, donc, on était sur le fait que c'est toujours actuel. Ok. Euh... Au niveau des émotions, tout ça... C'est. Comment est-ce que tu... Est-ce que tu mimes depuis toute ta enfance ? C'est. Euh... Je suis doué, hein ? Oui, mais est-ce que du coup, tu... Tu n'arriverais pas à... Passer de ce mime à comprendre... Non. Les situations dans lesquelles il peut se passer à quelque chose. Est-ce que ton esprit n'arrive pas à catégoriser le fait que... Non, ça me semble complètement illogique. Sincèrement. C'est illogique. Pour moi, que les gens soient tristes, que les gens sont contents, que les gens pleurent, que les gens sont riches, c'est complètement illogique. Il n'y a pas de... C'est... C'est... Pourquoi, en fait ? Pourquoi vous embêtez avec ça ? C'est bien d'être normal comme moi. En fait, il faut être normal comme je le suis, parce que, finalement, quand tu réfléchis, il y a trop d'émotions. Les gens, ils sont tout le temps là. Oh, dans ma vie, ça va pas. Ça va plaire. Oh, je suis contente, je me suis mariée. Je suis heureuse. Non, c'est bon. En fait, rien à foutre. Ce qui est bien, c'est d'être soi. Et je pense que le soi, on soit vraiment le bien. C'est comme je suis moi. C'est... Tu penses que les autres sont plus malheureux à ressentir des sentiments que toi, à ne pas les éprouver ? En fait, pour moi, c'est même pas... Je pense qu'ils sont plus ou moins. C'est juste que pour moi, ils sont pas normaux. Moi, la normalité, c'est ça. C'est ce que je suis. C'est tout va... Enfin... C'est... Enfin, rien. Enfin, pourquoi ? Pourquoi ils sont merdés ? Enfin, pourquoi ? Je comprends pas. Moi, c'est un jeu. Je veux jouer. J'aime bien savoir... Je gagne si les gens sont persuadés que je suis heureuse. Je gagne si les gens sont persuadés que je suis triste. Je gagne sans jeu. Mais surtout, moi, je m'en fous. Tu vois donc la vie comme un grand jeu ? Si. Et tu gagnes ou super ? Oui, mais je gagne tout le temps. Je suis très bonne à ça. Oui, tu préfères gagner. Je gagne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu as raison. C'est bien de gagner. Écoutez, mauvaise pernance. Non parce que je perds pas. Jamais, jamais. Jamais. Si je perds, je tue. Enfin, je peux pas perdre, parce que j'ai tout. Ça fait partie des choses... Ah oui, pardon. Je tue pas, je efface les choses de la vie. J'efface avec une gomme. C'est ce qu'on m'a dit hier. Il faut que j'efface. J'efface, pardon. J'efface. J'efface avec la gomme. Il faut que j'efface, parce que c'est comme si j'avais écrit quelque chose sur le bavien. Donc du coup, je prends la gomme et je l'efface. Du coup, si toi, tu vis, moi, j'étais tout. Du coup, je te touche pas, mais en fait, j'étais face de la vie. J'efface. J'efface. C'est ça. Donc, si jamais tu rencontres un obstacle dans ta vie... J'efface. J'efface. Au lieu de monter par-dessus ou de le contourner, toi, tu passes en plein dedans. J'efface. J'efface. Complètement. J'efface, mais fort. J'efface comme je peux. En fait, des fois, j'efface avec une balle dans la tête ou sinon, j'efface et on t'est très bon. Un peu trop de détails. Pardon. Du coup, j'efface. Mais voilà, j'efface. D'accord. Et quand tu effaces, est-ce que tu ressens quelque chose ? Tu te sens un peu plus énergique, un peu plus fatiguée ? J'ai fait parce qu'il faut faire, mais du coup, après, je garde souvent ce que j'ai effacé pendant une semaine ou deux, le temps que le corps est en état de décomposition. Et ensuite, quand il atteint cet état de décomposition, moi, je garde le souk qu'il génère et j'en fais des petits bocaux et je les garde de chemin. En fait, tout ce qui est les eaux, les dents, parce qu'en fait, tout ce qui est possiblement, on peut voir, je donne aux cochons et quand ce n'est pas bien digéré, je joue dans la rivière de temps en temps ou à la mer parce que dans tous les vins, on s'en fout. Ça fait du recyclage. Moi, je suis très écolo. Tout à fait raison. C'est ce qui vient de la nature, on vient de la nature. Ben oui, tu sais, Dieu, il a dit, tu deviendras poussière et tu finiras poussière. Toi, tu appliques ça à la lettre ? Si. Tu suis la loi de Dieu sans aucun détour. Non, exactement. C'est tout droit, tout droit. Tu tournes à gauche, tu tournes à gauche. Je ne vais pas tourner d'abord à droite et ensuite à gauche. Il n'y a pas une partie dans le livre 5 qui dit que tu ne tueras point ? Oui, mais en fait, il y a différentes façons de tuer et tuer. Tu parles juste parce que pour tuer, on n'est pas idiot. Enfin, je veux dire, si demain, il y a quelqu'un qui grille le feu, je ne vais pas le tuer. Par contre, si demain, il grille le feu et qu'il me renverse au passage, bon, il y a un moyen. Là, je réfléchis à des fois. Par contre, si demain, tu vois, il y a quelqu'un qui commence à venir m'emmerder. Bon, il y a un moyen aussi. Là, je réfléchis à des fois. Tu vois ? Je réfléchis souvent quand même. Il ne faut pas savoir. Enfin, je ne fais pas. Enfin, je ne fais pas toi tu vis, toi tu vis, toi tu meurs. Ça dépend des jours. Mais après, ça dépend. Des fois, quand je suis de bonne humeur, je ne fais pas toi tu vis, toi tu vis, toi tu meurs. C'est toi tu vis. Et puis après, je ne verrai rien. Et puis quand je suis énervé, tu meurs. Parce que des fois, je suis énervée. Mais ça m'arrive rarement, mais des fois. Du coup, quand tu es énervée, tu ressens une émotion en soi ? Non, c'est juste qu'en fait, on m'a dit que quand tu es énervée, il faut que ça se voit. Donc du coup, moi, la meilleure manière de le voir, c'est d'enlever la vie de quelqu'un. Parce que les gens, ils sont tristes. Et moi, j'aime bien. Quand les gens pleurent, c'est rigolo, tu vois. C'est comme quelque chose que tu vois dans le film. Tu les vois pleurer, tu vois. Et du coup, hier à l'enterrement, c'était sympa pour toi. Oui. Mais après, je comprends. Toi, tu es triste en tant que t'es pas. Je me dis, ta place, moi je ne vais pas aller vivre. C'est dur. C'est quelque chose de sentir mondial et tout et tout. Tu vois, je me mets dans tes baskets et non, non, non. Mais moi, je m'en fous. Mais après, je t'aime et tout, je comprends. Mais c'est juste... Tu vois, tu es en train de pleurer, quoi. C'est... Pourquoi ? Oui. Si tu veux, on pleure, hein. Après, comme on dit, tout puissaire à moi. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas méchante. Parce que les gens, ils disent tout puissaire à moi, c'est méchante. Moi, ils m'ont dit ça, c'est méchante, il ne faut pas le dire. Donc, je ne le dis pas. C'est juste que tu pleures. Donc, je suis là pour toi, tu vois. Je comprends. Je suis là. Je te console. Je te prends dans mes bras. Je fais les choses socialement bien. Mais par contre, c'est rigolo. On ne va pas se monter. Moi, j'aime bien voir les cercueils. D'accord. Je pense que j'ai bien de quoi travailler pour une première séance. Si ? Oui. Ay, que bonita. J'ai besoin d'un petit peu de temps. Il y a beaucoup d'informations, quand même, dans tout ce que tu m'as dit. Ah bon ? Tu trouves ? Moi, j'ai l'impression que je n'ai rien dit. T'as une vie très, très occupée. Ah, peut-être. Je ne sais pas. T'as une vie qui... Les gens qui me disent bonnes choses. Après, moi, je te le dis, il y a des choses que je fais, il y a des choses que je fais pas. Il y a des gens, j'ai compris, il faut pas les toucher. Les gens qui t'apportent quelque chose de bien dans la vie, tu touches pas. Toi, t'es quelqu'un de bien. Tu m'apportes du bien dans la vie parce que tu m'as permis dans la vie de montrer qu'il y a autre chose que le travail, etc. En plus, tu viens de perdre quelqu'un, donc, tu vois, ça serait dommage qu'il t'arrive quoi que ce soit. Je vais pas en rajouter dans la couple, hein, comme on dit. Mais du coup, tu vois, tu fais partie de ces gens-là. Les gens qui, par contre, ils ont rien à faire, bon, ben, eux, on va pas se mentir, hein. Demain, je les crois, je suis en foie-tour ou en moto. Bon, il y a moyen qu'il aille se noyer dans l'océan involontairement, hein. Mais c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, il a voulu baigner avec les dauphins, hein. Tout à fait. Si ? En plus, les dauphins, c'est des salopards parce qu'ils font des choses que personne ne s'imagine. Oui. Ils forcent les relations sexuelles et tout, hein. Oui, les dauphins sont désolé, alors, oui. Bah oui, hein, c'est des choses bizarres. Moi, j'ai fait pas ça. C'est Nekfeux qui dit ça, non ? Oui, malheureusement, il faut pas en parler parce qu'il paraît qu'il a plein de trucs sur la tête, comme quoi il a tapé ses femmes, ou je sais pas, il y a des histoires, oh là là. Mais bon, après, moi je m'en fous, perso. J'ai pas envie de parler, parce que si tu parles tout, ça va me mettre dans une position désagréable. Moi, je t'aime bien, mais j'ai pas envie de t'avoir dans mon étagère. Ah non, 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 une étagère, c'est une idée, une étagère. Non, le secret médical. En plus, j'ai déjà une blonde, et donc ça serait bête, enfin franchement. J'ai pas besoin de l'accumuler, le monde. Non, 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 aucune inquiétude à te faire là-dessus. Ah quoi ? Le secret médical. Ok. Et toi, juste pour savoir, c'est quoi ton groupe Sangha ? Le groupe Sangha ? Si. J'aime bien. Parce qu'en fait, je trouve qu'ils ont un goût différent. C'est très possible. Si. Je te l'ai dit, c'est sûr. Moi j'ai goûté les A bien, les B, les A, les O négatif, les O positif, mais j'ai pas les A plus. Ça, je l'ai pas. J'aimerais bien savoir. Désolé, je suis pas du A plus. T'es quoi ? Donneuse universelle. Ah, t'es au négatif, j'adore. Commis-moi. C'est bien. Si. C'est un des meilleurs sons. Je te le dis sincèrement, c'est un des meilleurs. C'est le meilleur parce qu'on peut suivre plein de gens avec. Par contre, il faut pas hésiter à manger beaucoup de viande. Hein ? Mange de la viande. Mais la viande humaine, c'est dégueulasse, je te le conseille pas. Non. Non. J'ai goûté, c'est dégueulasse. Par contre, le cartilage humain, l'heure de rien, ça se rapproche de pas très loin à quelque chose de couchant. T'as déjà mangé du couchant ? Si, si. T'as chaud ? J'ai pas de fenêtres ici, c'est une chaleur. Ouais, c'est vrai, fais chaud. Tu vas déjà te déshabiller ? Non. Ah, ok. Faut me le dire parce que moi du coup, je sais pas si c'est un attirant sexuel ou pas. Ah non, non, non. J'ai déjà plus. Y'a pas la climatisation dans cette salle. Mais tu me dis, moi je t'ai fait l'amour maintenant si tu veux. Ah non, non, je prendrai une autre salle la prochaine fois. Ah oui, que bonita. Mais tu me dis, moi je suis open. Je n'ai pas de ça. C'est clair, clair. Ben écoute, en tout cas, voilà, tu connais un peu l'histoire. Maintenant, moi ce que j'aimerais c'est savoir si la personne avec qui je suis en ce moment, est-ce qu'il se fout de ma gueule ou pas ? Et puis... Dis-moi, Dimanche, avec qui tu es ? En fait, si j'ai quelqu'un de ma vie, mais c'est compliqué. Mais on est d'accord, je peux te dire, mais tu racontais pas. Ah, tu me le jures. Tu me le jures. Tu me le jures. Non, parce que vraiment, je te jure, je t'aime bien. Et j'ai pas envie de finir dans les bocaux. Tu te dis, Reina, le secret médical. Oui, mais des fois, on dit le secret, le secret, mais des fois, les mots, ils s'échappent et tout. Moi, j'ai pas envie. Je te jure, j'aime bien tes yeux, par contre. Vas-y, des beaux yeux, c'est vrai. Oui, mais j'ai une collection. Du coup, la personne dans ta vie, elle a quelles couleurs au niveau de ses yeux ? Ils sont sombres comme le monde qui se fâche et qui s'effondre. J'aime tellement ça. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a qu'un seul deuil. L'autre est son orbite, elle est aussi vide que le néant. Et ce que j'aime bien, c'est mettre ma langue dedans. C'est une personne que j'ai rencontrée par hasard, avec qui ça s'est fait tout doucement. Et puis, finalement, ça s'est fait très fort. Et puis, c'est quelqu'un qui a une capacité énorme à donner beaucoup. Et puis, depuis, je l'ai jamais revue. Et maintenant, je m'obsède. Tu l'as jamais revue ? Non. Tu l'as vu qu'une fois, du coup ? Oui, mais je lui ai donné mes clés de chez moi. Il ne t'a jamais rappelé ? Pour l'instant, il ne m'a pas encore donné de nouvelles. Mais par contre, il a les clés de chez moi. Donc, à tout moment, il vient chez moi. Et puis, je le mets dans ma salle spéciale. T'as une salle, petite salle ? Si. C'est un mélange d'une salle de red room. Et en même temps, c'est très red. Mais c'est la couleur du son, tu vois ? Oui, la lumière. Et puis, je mets tous les bocaux alignés, une par an. Et avec les yeux de lumière, c'est drôle. Parce que tu as l'impression qu'ils sont encore vivants. C'est étonnant. C'est pour ça que je te dis que j'adore tes yeux. Je te jure, tu ferais bon effet au milieu des autres. Tu en as encore un petit peu besoin. Non, non, mais t'inquiétez pas, ma belle. Non, 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 Valentina. Non, 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 non. On te fait pas des soucis. Je vais pas te les arracher maintenant. Parce que moi, je suis sur la liste des donneurs d'organes. Mais j'en ai encore besoin. Non, mais t'inquiétez pas. Je vais pas te les enlever. Non, je sais qu'on y a besoin. Après, si tu veux bien m'en donner un, je prends. Alors, la vue, c'est mieux des deux côtés. Oui, mais parce que tu connais que ça. Mais les jours où tu connais que un, tu t'habites tout. C'est mieux d'avoir les deux. D'accord. Après, si tu veux me donner tes cheveux, je prends aussi. J'ai fait des poupées. Des poupées ? Si. Avec les chevaux. Et un peu avec la peau. Mais le problème, c'est que la peau, au bout d'un moment, elle finit par pourrir, donc ça sèche. Mais par contre, j'ai fait un test. Et ça, c'est extraordinaire. Tu sais que la peau sèche super bien. On peut en faire des abat-jours. Du coup, je me dis, ben, j'ai testé, tu vois. Forcément, je me suis dit, ben vas-y, au lieu de faire un abat-jours, essaye de faire une réelle poupée en mode des poupons. Et j'ai fait un bébé avec de la peau et j'aime beaucoup. Je trouve ça très bien fait. Et je pense que je pourrais faire business dedans, hein. Tu penses pas ? T'as cassé baston. Bah écoute, si tu veux, je te les donne. Tu veux, j'en ai un dans mon sac. Tu veux ce que je trouve ? Non, je... J'aime pas trop les enfants. Après, c'est au bout de chacun, hein. J'aime pas les enfants. C'est un peu de mal. Je préfère quand ils sont plus grands. C'est vieux. C'est vieux. C'est vieux. C'est vieux. Ok. Euh... Écoute, euh... Moi, moi, j'ai déjà deux... Je sais qu'il y a un truc, d'ailleurs. Je te propose... Parce que, regarde. Juste je te montre. Tu vois ? T'as vu, on dirait en vrai, hein. T'as pas l'impression d'être en vrai ? Bon, j'ai pas encore mis les yeux. J'ai pas encore mis la langue. J'ai pas encore mis les organditos dedans. Mais imagine, c'est en vrai. Bientôt, il chouit, non ? Et bientôt, il fait caca au temps. Tu veux mettre la couche ? Tu veux essayer ? J'ai pas les enfants. Tu aimes pas les enfants ? Non. Mais moi non plus, c'est ça qui est génial. Tu peux leur faire du mal. Tu veux le défoncer ? Non ! Non, moi, je suis médecin, j'ai pas le droit de faire du mal. Ah ! Mais c'est pas en vrai, t'as les droits. Non, mais tu sais, c'est... Toi, tu... Ben, les humains et les animaux, c'est la même chose pour toi. Moi, je peux pas te faire de mal au canapé. Je peux pas le... Le canapé ? C'est pas un canapé, c'est un bébé. Tu peux y aller, vas-y. Mais tu vois, même le canapé, là, qui... Il me parle, le canapé. Et du coup, l'enfant, il me parle aussi. Le canapé, il te parle ! Oui, oui, le canapé, il me parle. T'es complètement folle ! Le canapé, il me parle ! Le canapé, tous les jours, il me dit bonjour. Et je respecte le canapé. Il s'appelle Gérard, d'ailleurs. Non, mais Valentina, par contre, c'est pas méchant. Il faut que tu vois quelqu'un pour ça, hein. Sincèrement. Tu vois la psy, c'est quand même... Oui, mais d'accord, mais là, c'est de ami à ami. Si le canapé, il te parle, c'est que quelque part dans ton cerveau, ça va pas. Il me parle pas vraiment, mais je le comprends. Mais attends, tu veux vraiment, vraiment pas tenter le cou ? Parce qu'il est mignon, il est gentil. Et en plus de ça, regarde, tiens. Tu vois pas ? Regarde, prends-le, prends-le dans tes bras. Deux secondes, juste pour test. Test, test. Tu vois à quel point... Ça, c'est de la peau d'un homme que j'ai tué il y a 20 ans. Et du coup, c'était quand j'avais 10 ans. Et c'était mon oncle. Un autre, un méchant que j'aimais pas. Parce qu'il me faisait des choses un peu bizarres. Du coup, la peau, tu vois comment elle a bien séché ? Je ne veux pas la biber, je vais te le rendre. Ah, merci. Je ne veux pas la biber, je suis un peu maladeur. Merci, merci. Non, mais après, il est... Bon, après, je l'ai appelé John John, parce que c'est John John, tu vois, mon oncle. Mais ça date, hein, il ne faut pas que... Hein, John John ? Oui. Hein ? Il est gentil, John John. Il est très très sage. Oui, il est adorable. Oui, tu sais, regardez. Tu vois la cicatrice qu'il a sur l'écran ? C'est un peu la même que j'ai faite à mon oncle. Ah bon ? Si. C'est quand je lui ai enfoncé les pieux à glace dans la tête. Ça marche très bien, ça. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que tu peux le traîner très longtemps, parce que les pieux à glace, justement, sont recourbés et grâce à ça, tu peux les enfoncer comme il faut dans le cerveau et tu tires sur la boite garnienne et là, tu peux les traîner longtemps. D'accord. Ben, je... 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 je savais pas, je... je... je connaissais pas la montagne, tout ça, les piques à glace. Moi, je suis né au Mexique, donc il y a beaucoup de glace. Mais tu sais, la montagne, ça te gagne. Une fois que tu la connais, hein, tu peux plus t'en passer. J'ai un autre rendez-vous dans cinq minutes, je vais te le laisser dans les coins, je te le mets là, comme ça tu pourrais jouer avec, tiens, non ça me fait plaisir, vraiment, John John, rappelle-toi de lui, Non, mais tu me le ramèneras, c'est pas grave, de toute façon il est sec, il risque pas de bouger, c'est pas comme si c'était un fruit de ton panier là, il va pas périmer, t'inquiétez pas, il est déjà, il est déjà muerto, c'est pas payant une séance, c'est gratuit, c'est vrai? Ah, que bonita, j'aime beaucoup quand c'est gratis, du coup j'étais les vacants, bah écoute, on est jeudi, je vais faire mon rendez-vous d'après, d'accord, peut-être dimanche, dimanche, ok, ok, tu me dis à la quelle heure? Ouais, ok, bah j'ai tant tes nouvelles, dimanche, promis, je t'aurais dit avant, merci beaucoup, en tout cas ça m'a fait du bien de pouvoir parler de ma vie, ça faisait longtemps, on sert à ça, on sert à ça, on sert à ça, bon après je sais que, je sais que, toi tu es très professionnelle, et que j'ai pas de soucis avec toi, là-dessous, on ira boire un verre après, hein? Oui, j'en ai plusieurs. Ah oui, que bonita, merci. Allez, viens, on va voir tous ces chiens. Oui, je sais, il y a Umberto, il a essayé de m'appeler, à bientôt ma belle. À bientôt, oui, tu fais attention, tu tombes pas en moto, tu, hein? Non, je fais attention à toi, et s'il m'arrive un truc, je te le dis. Je peux te les amener? De vous les amener quoi? Los cuerpos. C'est qui ça? Les corps, que je trouve. Non, il faut les laisser là où ils sont, parce que nous après, sinon ils peuvent se blesser un peu plus. Ça m'arrive, non? Hola, Umberto, buenas! Ça va bien? Si, bonsoir, comment ça va? Comment est-ce que tu as? Ah, bien, ça fait du plaisir de t'avoir au bout du fil, parce que bon. Ah, claro que si, je sais, je sais, ça a été compliqué. Je pense que tu l'as pris contre toi, mais je te promets que c'était vraiment pas la chose, hein? Bon, si tu me le dis, alors je vais te croire. Mais j'espère bien, je vais pas te raconter de mon souche. J'ai autre chose à faire, Umberto, tu sais? Hum, hum, je sais bien, moi aussi, mais je trouve du temps pour t'appeler ou pour essayer de te voir, quoi, c'est la différence. Ah, que bonito! Merci. Qu'est-ce qui se passe en toi, actuellement, ou qu'est-ce qui t'arrive? Bah, là, je viens de me réveiller tranquille, ou après, je sais pas, c'est à toi de me dire, est-ce que je vais travailler, ou est-ce qu'on se voit? C'est juste ça. Ah, écoutez, moi, je sais que j'ai pas mal de travail ce soir, comme d'habitude, dans les saisons Jebats, tu connais ma vie, mais par contre, je te tiens au courant par rapport à tout ce qu'il en est. Là, j'étais avec le rendez-vous psychologique de l'hôpital, mais je suis sûrement disponible plus tard, je te tiens au jour, ok? Nos problèmes ont fait comme ça à dehors. Ok, super, bon, tu m'en veux pas, hein, du temps de réponse et tout, parce que je sentais quand même un peu mon animosité, et puis je me suis dit, merde, il pense que j'en ai rien à foutre de lui, alors que non, au final, c'est juste que... C'était pas de l'animosité, c'était juste, en fait, je me disais, bueno, je sais pas, toi, quelle vision tu as de moi, mais, comment dirais-je, moi, il y a eu l'orage qui est venu me frapper, la dernière fois que tu es venu me parler. Après, je sais pas si les, comment dirais-je, j'arrive pas à dire dans la langue, c'est réciproque, tu vois, j'avais pas l'impression de c'est pour ça. Mais écoute, Umberto, je vais pas te mentir, tu es quelqu'un qui m'intéresse, après, attends, les choses vont lentement, je suis pas quelqu'un d'épressé dans ma vie, dans tous les cas, mais tu es quelqu'un d'intéressant, je vais pas te l'enlever. Et maintenant, si effectivement, dans ton but, à toi, c'est de trouver tout de suite, instantanément, quelqu'un avec qui tu vas mettre dans le lit, c'est pas moi, je suis pas la première, hein. Mais, par contre, non, j'aime bien le fait que tu sois volontaire, on va dire, volontaire. D'accord, non, non, après, je veux pas que tu me prennes pour une personne à qui je suis pas, vraiment pas. Ah, je te prends pour rien, Umberto, je prends ce que tu es, t'inquiète pas, je suis pas du genre à juger, vraiment pas, rien à foutre. Prends le temps qu'il te faut, réagis comme tu veux, fais ce que tu as à faire, dis les choses comme tu le veux, il n'y a aucun jugement, par pitié, reste naturel, je te demande que ça. Ah, d'accord, je suis naturel depuis le début, j'aime bien, j'aime bien, j'aime beaucoup. C'est une chose que, vraiment, plutôt, j'aime bien. Il y a de l'émotion, il y a quelque chose, ça change de ce qu'on connaît, donc t'inquiète pas. Je te rappelle ? Non, problème. Ok, buenas, moi je t'embrasse. A plus tard, Umberto, bon courage pour ce soir. A plus tard, bonne soirée, bon courage à toi aussi. Ciao, ciao. Pourquoi tu regardais comme ça, qu'est-ce que j'ai fait encore ? Mais non, c'est Reina. Si, c'est Reina, qu'est-ce que c'est passé ? Ça va encore Reina ? Soy bien, soy bien, dis-moi. Est-ce que, est-ce que je te peux, tu peux me faire un petit, ta phrase préférée là, ta... Ma phrase préférée, qu'est-ce que c'est ça ? Je ne sais plus, attends, c'est quoi déjà ? Ah ouais, il y a ça, mais il n'y a pas ça, c'est... Ah ouais, avec la voix un petit peu mielleuse comme ça, là. Ah voilà, c'est celle-là, putain ! Ah ouais, voilà, c'est celle-là ! Masterclass ! Ah bah là, c'est totalement, non mais là, c'est totalement porno espagnol, là. Je vais pas t'en vouloir, là. Ah bah là, là, c'est totalement porno espagnol, là. Ah, putain, arrête ! Ah ! J'adore quand j'ai l'air d'un petit. Je me nourris de la jeune, putain. Mais j'en sais rien, lui, il me demande, je donne. Moi, j'adore, moi, j'adore, j'adore. Bon, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez bien, les garçons ? Euh, moi, je suis proche de la mort. Pourquoi ? Euh, je sais pas, je crache du sang. Ah, bah, tu dois avoir un concert des poumons. Ah ouais, j'ai le sida, je pense. Sur le sida, en fait. Non, le sida, tu craches pas du sang. Ça serait bien dommage, tiens. Puis tu sais, le sida, aujourd'hui, on en vit, hein, donc... Non, c'est parce que j'ai couché avec Paola, je suis sûr qu'elle avait des... Pourquoi ça t'as couché avec Paola ? Qui c'est, Paola ? T'as pas couché avec Malia ? Bon, attends, comment elle s'appelle ? Malia ! C'est pas sûr. Malia ? Malia, c'est ta seule ? Malia ? Attends, comment elle s'appelle ? Attends, c'est pas juste Malia. C'est la Golf 4 dans laquelle tout le monde rentre. Hein ? Je te jure, c'est vrai. Attends, parce que là... Qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là ? Là, je pense qu'on parle d'un univers différent, là. Malia, c'est une médecin. Oui. Ouais ? Oui, donc c'est la Golf 4 dans laquelle tout le monde rentre. Désolée, hein. Hein ? Quoi ? En tout cas, c'est comme ça que les hommes en parlent. Attends, 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 détails, détails. Attends, attends, comment ça, la chère ? Malia, a priori... Bon, là, ça m'intéresse beaucoup. Bon, je te donne les détails, OK ? Malia, en ce moment, elle est avec Rose, un flic. C'est celle-là dont je parle, hein ? Moi, je suis désolée, j'en connais pas d'autres. Elle est pas Rose, elle est avec Kobe. OK. Bon, cette meuf, en tout cas, elle a tellement touché un maximum de personnes que les gens disent qu'on rentre en elle comme dans une Golf 4, ou une Twingo, si tu veux. C'est aussi simple que ça. La carrosserie, on vaut pas la peine, et l'intérieur, il y a moitié moche. C'est ça ? Oh, attends, je me l'ai mis de mes émotions, là. Attends, attends, parce que... Mouah ! Parce que là, je suis sur le cul, là. Je suis sur le cul, là. Eh, mais moi, je suis pas sur le cul, je suis sur la tête, là. Non, mais est-ce que c'est ça ou pas ? Je sais pas, parce que tu dois apprendre des trucs, là. On m'a dit, Malia, c'est comme la Golf 4 ou une Twingo. En clair, tout le monde rentre dedans. Quoi ? Écoute, je te dis ce qu'on me dit. Je vais la sermonner, après. Je vais la sermonner. Maintenant, je te dis ce qu'on me dit. Donc, Malia, c'est comme une Golf 4 ou une Twingo. Tout le monde est rentré dedans. La carrosserie en vaut à peine la peine. Ça te protégera de rien. Et l'intérieur est quasiment moche. Et beaucoup de gens connaissent. Et on en fait le tour. Donc, voilà. Et maintenant, je sais qu'elle est avec Roche. Parce qu'il paraît, elle a fait un covering, aujourd'hui. Roche, les Aruboudins, le flic. Non, 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 je le connais, Roche. Mais c'est son meilleur ami. Oui, surtout. Ah, c'est ton meilleur ami ? Non, c'est pas le lien. C'est son meilleur ami. Attends, c'est son meilleur ami. Mais là, elle est avec Bobby. Non, non, c'est pas son meilleur ami. C'est son... Ah, ouais ? Ben, c'est sa pute. Ah, non, mais tu es... C'est son... Ouais, voilà. Ok, non, attends. Non, 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 attends. Mais à quoi, à quoi j'assiste, Petitier ? J'adore, 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 j'adore. Bah, à quoi que tu me demandes, je te donne la réponse. Non, mais attends, 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 attends. Comme dirait une personne. Mais on m'a dit ça, encore une fois, j'en ai rien à foutre. Moi, je la connais pas, la gamine. Honnêtement, ça m'étonne que très peu. Eh, Reyna, t'es à quel degré folle ? Moi ? En vrai, sur une échelle de 1 à 10, t'es fallu à combien, en vrai ? 10. À ton avis. 10, 10, 10, largement. De toute façon, personne n'est assez fou. Tu veux toujours me retrouver à la maison ? Tu peux toujours savoir. Après, est-ce que tu sors de chez moi ? Je sais pas. Ah, mais moi, je suis plus fou. Tu sais que moi, franchement, je pense que je serais une personne aussi folle que moi. Encore. Ah, que bonito. Voilà, comme tu dis. Écoute, bébecito, si t'arrives à savoir où j'habite, et si t'arrives à me retrouver, je te prends, je te chope, et puis après, par contre, ne m'en veux pas, si demain, tu ne ressors pas de chez moi. Mais si tu me butes, c'est pas grave. Ça ne me dérange pas. Elle va t'avoir aspiré ton arme. Non, moi, je ne tue pas, les gens. Moi, je ne tue pas. Non, moi, je ne tue pas. Je n'ai pas besoin de tuer, mi amor. J'ai autre chose à faire. Puis le son sur les doigts, ça ne m'intéresse pas. Je note appeler le président pour voir Raina. Oh, le président va adorer que tu le contactes pour me voir. Ah bah oui, il m'a appris le président de la torse. Sinon, je vais appeler Coco ou Prospect Sucré, j'hésite. Coco va adorer aussi. Ah ouais ? Ok, bah, c'est noté, c'est noté. Je le note. Je note, je note, je note, je note. Ah, que bonito, que bonito. Et si j'arrive, je n'arrive pas à les contacter, comment je fais ? Tu le contactes et que tu continues. Essaye. Comment ça ? Encore, 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 encore. Je n'ai pas le droit au raccourci Mario Kart à moi, j'ai ton numéro, c'est plus rapide. Non, non, la peau banane et tout ça, ça n'existe pas seulement. Moi, c'est déjà son numéro. Mais moi, je n'ai pas assez de temps pour vivre pour tout ça. Bah, tu fais avec, hein, chérie, ce n'est pas ma faute. Ah, putain, c'est dommage. Allez, sur ce, tu me dis et tu m'appelles et puis j'attends. Ok, ok, l'autre outre de Squeezie, l'autre outre de Squeezie. Buenas. Faudra qu'on se capte. Si, mais j'attends que ça, avec plaisir. J'adore. Ah, oui, j'ai plus son ami. Si, dis-moi. Ben, c'est toi qui m'as appelé, qu'est-ce que tu voulais me dire ? Ben, du coup, je voulais juste te voir, je t'ai croisé dans l'hôpital, mais t'es sorti vite. Si, claro, pardon. Mais du coup, c'est bon. Ben, ta gueule, c'est bon. Ok, ok. Tout va bien ? Ben, oui, je viens te voir dehors. Oui, d'accord, mais je sais pas que tu m'as appelé. Ben, oui, tout va bien. Ok, buenas. Bon, ben, tu me rappelles si y'a besoin. Vas-y, buenas. À plus. L'appel, il n'a aucun sens. Je rappelle les gens qui m'ont rappelé, ok ? Je cherche pas plus loin. Alors, viens te voir. Oui, peut-être, mais en attendant des fois. Je suis sûre que tu avais oublié que c'était moi. Je suis sûre que tu as oublié. Mais pas du tout, mais pas du tout. Ça n'a rien à voir. C'est juste, moi, quand les gens, ils m'appellent, peut-être, ils ont des choses à me dire. Donc, je rappelle, au cas où. Ben, mais là, je viens te voir. En privé, en privé ! Ben, je t'aurais dit, Reina, viens, il faut que je te parle. Pas forcément. Ben, si. Ah, tu sais pas comment les gens fonctionnent ? Moi, je te dis, c'est pas forcément. Ben, moi, je fonctionne comme ça. Ok, ben, si, t'as mis. Si j'ai un truc à dire, je te dis. Tu me rappelles si y'a besoin. Vas-y, je te rappelle si y'a haja. Allez, on va. Mais sauce. Ciao. Ah, je m'ai suprie. Next. Hola, es Marnitos. Que se paso ? Dime-moi un plus. Je sais pas comment dire. Non, t'en va à faire. Hola, amigos. Hola, hermanos. Dime-moi un plus. Que se paso ? Est-ce que vous voulez que je vienne vous retrouve ? Que est-ce que vous faites ? Muchas gracias. A bientôt. Bisous. Bon, je m'allais folle, celle-là. Riquem, tu peux écrire ? Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah, merde. Merde, 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 je suis raccrochonnée. Lo siento, je t'ai raccrochonnée. Ouais, ouais, c'est pas grave. Là, je suis en rendez-vous patronal, je te rappelle. Ouais, y'a pas de problème. Mais essaye de rester près du téléphone. Je te rappelle très vite. Ok, ok, j'attends, j'attends, j'attends. Vas-y, à toute. Ok, ensuite. Moi, je pourrais pas être là. Umberto. Ah oui, lui, il nous a appelé. Pas rappelé. Ouh, il m'a raccrochonnée. On n'est serait pas... On appelle dit ou pas ? Allez, vas-y. Tito. Attends. De reste, on le pétait un peu plus. Putain, qui c'est qui m'a appelée ? Ah oui. Il y a un mec de Marat qui m'a appelée... Le chef de Marat, le jeffet, pardon. Pas juste un mec, le chef, qui m'a dit qu'il fallait qu'on se voit parce que hier, il a parlé à Tillon et qu'il y avait quelque chose avec eux, je sais plus quoi. Mais bref, s'il vous plaît, c'est important. Rappelez-moi le premier qui entend ce message. Muchas gracias. Il y a un mec de Marat qui m'a appelée, le chef de Marat, le jeffet, pardon. Pas juste un mec, le chef, qui m'a dit qu'il fallait qu'on se voit parce que hier, il a parlé à Tillon et qu'il y avait quelque chose avec eux, je sais plus quoi. Mais bref, s'il vous plaît, c'est important. Rappelez-moi. Oui, parce qu'il m'a appelée, l'autre. Coco, il n'écoute pas, c'est un flic. Il fait attention, ne me dis pas que je te l'ai dit. C'est réglé, Reina, avec le chou. OK. Alors. Qu'est-ce qu'il y a avec qui on devait appeler? Ben, dit. On l'appelait, dit ou pas? On l'appelait ou pas? Appel. Non, on ne l'a pas appelé. On l'appelle. Il est connecté. On l'appelle. Merde, il est venu d'écrocher. Ah, il me rappellera. Désolée. Il va rappeler ou pas? On rappelle ou pas? La ronde. On rappelle ou pas? Arrête, je suis trop gênée. Non, on rappelle ou pas? Je ne sais pas quoi faire. On rappelle? Je me t'arrête. Non, on ne rappelle pas. Vas-y, feuille. Merde. Si, buenas. Salut, Reina, ça va? Si, je suis bien. Comment tu vas? Ça va super et toi? Ça va bien, ça va bien. Écoute, c'est tout bête. Je voulais juste te rappeler parce que je voulais te remercier encore une fois parce que du coup, j'ai l'impression que je ne l'ai pas fait hier soir. Mais merci pour le resto, merci pour les fleurs, merci pour ces petits moments exceptionnels, je pense que ça faisait longtemps que je n'avais pas eu droit à ça. Donc, voilà. Pas de quoi, c'est normal. Comme je te l'ai dit, je le mérite amplement. Ah bien, OK, non, mais non, je ne le mérite pas, mais par contre, non, sincèrement, merci, sincèrement, vraiment, j'ai... Oh, c'était différent, bordel, je ne vais pas te mentir, ça fait du bien, un peu, les gens qui sont comme toi, ça change. Ça faisait longtemps que je n'étais pas tombée sur des personnes comme toi, donc, muchas gracias. Tout le plaisir était pour moi, Aina. OK, bon, ben, c'était juste pour ça, donc je ne vais pas t'embêter pour longtemps maintenant, passe une bonne soirée, peut-être on se voit plus tard, OK? Ça marche, ça marche, toi aussi. Buenas. Un plus. Un plus. Zoé, salut Gina, c'est moi, je viens. Ah, super. Allô? Bebecita, comment est-ce? Ça va, et toi? Soy bien, muchas gracias. Alors, d'écoute, tu as vu Ernesto hier soir, ça je sais. Oui, on devait se voir en début de soirée, mais j'ai eu un empêchement, du coup, ben, on va se voir dans la soirée, normalement, si tout va bien. OK, tu l'as vu au téléphone des gens, ou pas dit-tu? Oui, oui, je lui ai envoyé un message, il m'a dit, on se voit dans la soirée, ça en fait. OK, claro, c'est bien, Nico. Et le whistle, j'ai eu Mathias au téléphone, donc je lui ai bien expliqué la situation, je lui ai dit que tu ne voulais pas que ton nom apparaisse, etc., etc. Il n'est pas du tout contre, bien au contraire, il comprend, t'es bien que tu aies envie de garder l'anonymat par rapport à la situation, c'est tout à fait normal, on ne va pas t'en vouloir. Donc, ne te fais pas des soucis par rapport à ça, j'ai géré les choses, OK? OK, c'est super, ben voilà, du coup, moi, je suis allée les voir, je leur ai dit, on a parlé ensemble, je leur ai tout raconté. Perfecte, bon, ben écoutez, je te laisse, je t'embête pas plus longtemps, puis j'ai hâte que tu travailles à l'autorgyper, je viens de te le voir, hein? Ben oui, je ferai réparer ta moto. Si, claro, ben écoutez, je suis contente, je t'ai fait des besoins, Joé, à plus tard. Des bisous, merci, bisous. Besoins! OK, il y a dit qu'il m'a rappelé, hein? Durant. Il va pas me répondre. Allô, c'est qui? C'est Reina, ça va, est-ce que tu m'enances? Oui, je sais, je t'en rire, non, non, ça va, dis-moi, dis-moi, t'essaies de m'appeler. Oui, j'ai essayé de t'appeler pour savoir si tout allait bien, si t'avais trouvé le café, si t'avais... Oui, le café, oui, je l'ai trouvé, mais il était pas prêt. Non, j'ai lieu solubles, hein, fais pas chier non plus, abuse pas, j'ai une, comment t'appelles ça, une abouilloire et le café solubles, hein, j'ai pas abuse, hein? Après, si t'as envie de m'acheter la machine, une expression, moi je prends, hein? Non, non, de toute façon, je bois que du thé, donc... Ha, 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 espèce de panne d'erro! OK, non, est-ce que tu as bien reçu la position de l'autre maison? Euh... De l'autre à cassa, j'ai t'envoyé un message avec la position en Twitter. Ah oui, j'ai pas regardé mes messages, oui, tu m'as envoyé des messages. Ah oui, j'ai t'envoyé un message, comment, fais un effort, s'il te plaît, quand même? Euh... Ouais, c'est bon, j'ai reçu, magnifique. OK, est-ce que tu vois le message où je t'ai dit que je t'ai donné la seule et unique clé que j'ai? Euh, oui, il faudra que je fasse un double, c'est ça? Ben, les doubles sont dans le coffre de la maison. Donc, juste récupère un double, juste récupère un double. En fait, tu vas, c'est simple, tu rentres dans la maison, tu vas au fond de la maison, à gauche, il y a une chambre, tu me prends une clé, tu me la donnes, c'est tout ce que je te demande. Parce qu'en fait, je voulais faire venir des amis à moi, qui sont très discrets, pour te faire installer la plomberie et les lits. OK, d'accord, OK, OK. Aussi simple que ça. OK, d'accord. Donc, Jean-Guy, il faut que j'aille à la maison et que je te rapporte un double des clés. Juste, tu me donnes un double, c'est tout ce que je demande. Le reste, on n'a rien à foutre, tu fais ce que tu veux, OK? Mais par contre, si tu ramènes quelqu'un, je te débute, c'est aussi simple que ça. Mais pourquoi je ramènerai quelqu'un? Je sais pas, écoute, je connais pas tes intentions. Ah non, 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 dans le meilleur des mondes, il n'y a que Bruce peut-être qui viendra un jour, mais bon. Ah, et claro, que bonito, moi je m'en fous, il n'y a pas de problème. Juste, tu ne ramènes pas une petite dans mes draps, c'est tout ce que je demande. Ah bah non, de toute façon, il n'y en a qu'une dedans, donc... OK, bon. Tu me tiens au courant? Oui, bien sûr, de toute façon, je t'appelle après. OK, bon, je ne t'embête pas longtemps, je suppose que tu es très occupée, donc... Un petit peu, mais ça va. OK. Allez, à plus tard, Renée. À plus tard, ciao. Ah, que bonito, que bonito. Oui, désolé, tu m'appelais tout à l'heure, j'ai pas pu répondre. Comment est-ce? Oui, ça va et vous? Ça va bien? Muchas gracias. Dime, que se passe? Bah, ce soir... Oui? Ma boîte de nuit. Ah bah, on va ouvrir, d'accord? J'ai mis du dedans, mais on va ouvrir. Donc, c'est 500$ l'entrée, d'accord? Si. 2500$ la danse, et après l'alcool. Il y aura d'autres groupes, armes, du coup, non autorisées à l'intérieur. OK. Et c'est pour de proposer bientôt... Dans cette boîte de nuit, il y aura des ventes aux enchères, d'accord? OK. De fait. OK. Moi, je pense que ce soir, si ça vous intéresse, vous pouvez passer. D'accord? Et voilà. Et voilà. Combien? Attends, tu dis l'entrée, c'est 500$? Dollars, exact. Avec 500$, on a une boisson offerte? Il y a le showcase d'offert. Le showcase. C'est parce qu'il y a un showcase d'entrée. OK. Le riquem. Donc, pas de boisson? Euh... Non, pas de boisson. Parce qu'on est un peu court en bouteille, malheureusement. Pas de problème. Après, tu sais que si tu fais payer une table VIP, je te conseille d'offrir une boisson. La table de VIP, malheureusement, elle est déjà prise. Qu'est-ce qui prend la table VIP? C'est... C'est... Je ne sais pas si vous connaissez Andrew. Ok. Combien il a payé pour la table VIP? Euh... Malheureusement, il... Dis-moi combien il a payé. C'est tout ce que je demande. Tu veux plus? Mais... Non, ce n'est pas que je veux plus, madame. Mais c'est que j'ai déjà promis à cette personne, malheureusement. Ah... Non, non, non. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu veux que ton club fonctionne ou pas? Oui, je veux que mon club fonctionne. A des coups, combien il a payé? Dans les... Dans les... 5 000 dollars. 5 000 dollars, sincèrement? Oui. OK. Je te propose 15 000 et j'ai la table VIP. OK. 15 000 et vous avez votre table VIP. J'ai la table, OK. 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 OK, d'accord. Bon, ben, tu me laisses aller chercher l'agent, tu m'envoies une position et je te retrouve. Et je veux la table définitivement au nom des Mayans. Est-ce que tu as bien? OK. Ben, la table VIP, malheureusement, c'est un... Elle est assez courte. J'en ai rien à foutre. Ce que je veux, c'est que tu dises à tout le monde qui est rentré dans ta boîte ce soir, que la table VIP, elle est disposée aux Mayans. Vraiment, à tout le monde. D'accord. On est d'accord? D'accord, d'accord. Allez, je vais chercher les 15 000 dollars et je te les passe de la mano à mano. Tu m'envoies ta position et je te retrouve, OK? D'accord, très bien. Allez, nickel, super. À tout de suite. Besos. À tout de suite. Ciao. Putain, heureusement que j'ai de la tuna. Je veux juste le niquer, en fait. Je veux juste le niquer. OK. Je vous explique juste un truc. Ce soir, il y a une boîte qui va ouvrir de Blake. De base, la seule table VIP était prise par Andrew. Il avait payé 5 000. Moi, je paye 15 000 de ma poche pour que la table VIP appartienne aux Mayans. Et je lui ai demandé qu'à tout le monde, tout le monde qui rentre dans le club, ils disent que la place VIP appartient aux Mayans. Donc, je paye de ma poche pour le principe juste pour que tout le monde entende que nous, on est VIP quelque part et bastante. Bastante. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Bien évidemment, ce soir, si vous avez envie de participer à la soirée et que vous voulez profiter, la table est payée. Donc, allez-y, por favor. Je n'ai pas payé pour rien. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Wesh ! Salut Bolida ! J'ai encore la balle dans mes mains ! J'ai rien fait, regarde, j'ai rien fait, j'ai avancé 3 mètres et je me suis brillante ! Un poteau, au secours ! Mais aidez-moi par pitié ! Coco, il va se régaler. Mais qui va se régaler ? Ça passe ou pas mes messages où tout le monde en a strictement rien à foutre ? Pourquoi va se régaler ? Attends. Réna, avant de vouloir payer des tables et festoyer, commence à payer tes chutes. Aïe bébecito Silvio, por favor, t'inquiétez pas que ça fait partie justement du paiement. C'est pour ça que je l'ai fait, parce que je vous dois tellement d'argent que je me permets de vous prendre une table VIP. Soyez pas jaloux bébecito, soyez pas jaloux. Bon, vas-y on a l'argent. Ah, j'ai envie de pisser. Hop. Non mais attends, moi je veux de ouf. Je t'aime rien. Je t'aime. Moi aussi Coco, je t'aime. Je t'aime beaucoup. C'est comme le monde débile. Attends, je vais la pener. Vous êtes où ? Je suis devant, vous pouvez rentrer. Devant le club ? Ouais, ouais, non, je suis dans le club, vous pouvez rentrer. Ah bah je sais pas, je vous ai demandé une position, je t'encore, donc j'y arrive. Tu m'envoies la position devant le club, s'il te plaît. Je pense que je me souv... Je voulais envoyer la position, non ? Hum, à l'instant je la reçois, il y a eu un bug. Ok, à tout de suite, bisous. Ok, à tout de suite. Allez, bisous. C'est pas moi. Arrête ! 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 Ar Je ne sais plus où c'est, c'est là. D'accord. Quoi qu'il arrive, des recettes. On parle de la recette. On n'est pas sûr de taper une grosse recette. Bonsoir. Vous allez bien ? Oui, ça va très bien. Je vais en payer les 15 000 pour la place VIP. D'accord. Donc, allez. À qui j'ai les doigts ? Donnez-moi, donnez-moi. Ah, vous ? Ok. Oui, oui. D'accord. Que les choses soient claires, par contre, vous ne foutez pas de ma gueule, je vous donne 15 000. Vous n'avez pas intérêt à augmenter le prix ? Je pense que 15 000, c'est déjà pas mal pour une place VIP ? Non, c'est déjà plutôt bien. On vous a réservé le VIP, déjà. D'accord. Que les choses soient claires. Andrew a le petit VIP, d'accord ? Si. Vous, vous avez le gros VIP. C'est quoi le gros VIP ? Le gros VIP, il est là. Ok, ça, c'est le gros VIP. Donc, on n'a pas accès à la scène. C'est ça qui est dommage. Moi, je pense que pour 15 000, on a la chance d'avoir le gros VIP et le tout petit. Les deux en même temps. Le problème, c'est que, vous voyez, j'ai deux clients, je ne peux pas faire la guerre. Non, 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 non. Moi, je t'ai payé 15 000. Que les choses soient claires, il n'y a pas de guerre. C'est une question de dinero, tu vois. Je te donne plus que le double. Je te donne même beaucoup plus que le double. Donc, tu me donnes le petit VIP, tu me donnes le grand VIP. Je ne veux pas qu'Andrew ait accès à quoi que ce soit. Andrew, c'est une personne comme une autre. Là, ce n'est pas possible, madame. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, si vous voulez, Andrew, comment vous expliquez ? On a déjà encaissé aussi. On a déjà encaissé aussi. Oui, vous l'avez encaissé, mais vous voulez dire qu'il y a un problème, vous voulez rembourser ? Moi, je vous donne 5 000 de plus. Je sais que ça. Le problème, c'est que vous voyez, Andrew, c'est quelqu'un qui a un égo. Nous sommes d'accord là-dessus. Aïe, que bonito, tu es en train de jouer avec ça. Parce que tu penses que nous, on n'a pas d'égo ? Tu penses que nous, on ne peut pas non plus s'amuser ? C'est le seul problème. Parce que les gens sont clairs. Regarde-moi bien dans les yeux. Je te parle sincèrement, tu as affaire à un amayant. Tu n'as pas affaire à Andrew de je ne sais pas qui. OK ? Donc, si tu veux vraiment être bien dans ta vie, si tu veux que ton club fonctionne, je te conseille une chose, c'est de faire marcher ceux qui peuvent amener le VIP dans la soirée. Pas Andrew. Je te parlais de nous, des gens qui sont là au quotidien. H24, dans la ville. Écoutez, on peut faire un truc, d'accord ? Dis-moi. Ce soir, pour ce soir, Andrew a son petit VIP et vous, vous avez le gros VIP. Oui, mais le gros VIP, il n'a pas accès sur la scène, mais ça m'énerve. Ça vous énerve ? On peut changer, si vous voulez, on peut vous mettre sur la scène. Attends, tu es en train de me donner un petit VIP à 15 000 dollars et lui, tu es en train de lui donner un gros VIP à 5 000 dollars. Maintenant que tu m'as dit qu'ici, c'est de la pièce centrale du monde. C'est le contraire. Ici, il y a danse offerte. Là-bas, il n'y a pas de danse offerte. Moi, je veux toutes les danses, je veux toutes les boissons et je veux tout. Je t'ai payé 15 000 dollars. Madame, si je fais un prix réduit, est-ce que vous prenez ce VIP ? Comment ça un prix réduit ? Tu me prends pour quoi ? Quelqu'un aura bien ? Mais non, c'est-à-dire que là, il y a un problème d'organisation, d'accord ? J'aurais su, je vous aurais appelé avant Andrew, d'accord ? Soyons bien d'accord. C'est bien dommage que tu penses à appeler Andrew en premier. Le problème, j'ai essayé de vous joindre, vous n'avez pas répondu au téléphone. Ah bon ? T'es en train de remettre la faute sur moi ? Madame. Moi, qui te donne de l'argent ? Oui, mais vous... Attendez, attendez, c'est pas parce que vous me donnez de l'argent que... Je suis quand même très-dessous de toute façon. Je suis bonne pute. Tu n'es pas ma pute, hein ? Non, mais moi, je le suis peut-être. Justement. On peut partir d'une bonne base. En fait, laissez-moi terminer. J'ai terminé, j'ai t'en pris, écoutez, écoutez. Je, ce soir, ça va être comme ça, d'accord ? Mais la prochaine fois, vous aurez les deux VIP. Attendez, excusez-moi, excusez-moi, parce que là, vous dites, ouais, je vous ai donné de l'argent, mais... J'y étais dans 15 000. Oui, mais d'un autre côté, il y a aussi Andrew qui nous a donné de l'argent. 5 000. Donc là, ce qu'on va faire, si vous allez prendre le grand... Donc tu préfères quelqu'un qui te donne 5 000, quelqu'un qui te donne 15. Attendez, laissez-moi terminer. Vas-y, parle juste en tant qu'il n'est plus fort, s'il te plaît, fais un effort. Il n'y a pas de souci. Merci. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que là, vous, vous allez prendre le gros VIP. Et on va rester comme ça. Et Andrew, il va prendre le petit VIP. Qui a accès sur la scène et qui voit, tout le monde y voit. Qui a accès sur la scène. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que vous, là maintenant, si vous voulez avoir accès sur la scène, vous prenez le petit VIP. Maintenant, ce qu'on peut vous proposer, comme a dit Blake, c'est que la prochaine soirée qui aura lieu dans pas très très longtemps, vous aurez le gros VIP et le petit VIP. Ok, attends, on va faire ma façon, je t'explique une chose. Les petits, tu les fous ici, les 5000, là, les Andrew, cachés de tout le monde, tant pis pour la gueule. Moi, je veux le petit VIP avec les danses, mais ici, il n'y a pas de danses. Vous voulez le petit VIP avec la danse ? Montrez-moi le petit VIP, montre-moi à quoi ça ressemble. En fait, c'est pour le nombre que vous êtes. Mais attends, le nombre, tu sais, s'il faut, je veux venir toute seule. C'est juste par principe d'avoir le nom, chérie, j'en ai rien à foutre du nombre. Ah, d'accord, ok. C'est juste le principe qu'à l'entrée... Moi, ça m'arrangerait que vous soyez plusieurs. Bah oui, mais moi aussi, ça m'arrangerait. Mais tu sais, je ne suis pas la mère de tout le monde, moi. Je suis juste la secrétaire, on ne demandait pas trop, Kérine. Ok, ici, c'est le VIP. Pour moi, tu vois, c'est là où tu te trompes. Le grand VIP ne devrait pas être caché. Les gens qui payent, ils aiment être vus. C'est comme dans tous les clubs. Tu vas à Ibiza, quand tu payes beaucoup, la bouteille fait plein d'étanchelles et tu as beaucoup de danseuses autour. On est d'accord, non ? Tu connais ça. Attendez, les gens qui payent aiment bien être vus, c'est ça ? Les nouveaux riches, oui. Mais nous, on part aussi du principe que les gens qui payent aiment bien être tranquilles. Donc là-bas, vous êtes tranquilles. Sincèrement, si je viens dans un club pour être tranquille, c'est que je n'ai rien compris à l'histoire d'être dans un club. Moi, si j'ai besoin d'être dans un club, c'est pour m'amuser, c'est pour que tout le monde me voie, c'est pour que tout le monde voit que j'étale de la monnaie et c'est pour que tout le monde voit que je suis riche. Si c'est pour être tranquille dans un endroit solitaire comme toi, tu l'entends, dans ta boîte, je t'explique une chose, je reste seule dans mon club, j'ai besoin de personnes, j'ai encore moins besoin d'étaler de l'argent. C'est gratos et au moins, je me sens bien. On va faire un truc. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? On va faire un truc, madame. Si. Vous allez prendre celui-là. Ok. D'accord. J'aimerais une table devant. On va vous mettre une table. Si. Là-bas, juste en dessous du galaxie, on va faire un petit truc pour lui parce que lui aussi, il veut être vu. D'accord ? Pour le gars qui te paye 5 000 alors que je viens de te payer 15 000 ? Non, il a payé 10 000. Non, il a pas payé 10 000. Je vais vous parler. Je vais vous parler. On m'appelle pour me donner les prix. 5 000. Comment il faut arrêter de foutre de ma gueule ? Je vais être franc avec vous, d'accord ? Si, si. Je vais être franc avec vous. Si. Moi, mon but, c'est d'ouvrir un club pour que tout le monde s'amuse et de prévoir des grandes choses pour cette ville. Moi, mon but, chérie, c'est de montrer à tout le monde qui sait que la plus grosse paire des couilles. Et pour l'instant, c'est les Mayans dans tous les cas. Oui, ok. Mais moi, j'ai pas envie de terminer dans un coffre ce soir. Mais tu termineras pas dans un coffre si tu joues aux règles. Moi, j'étais payé 5 000. Il t'en a payé 5. À partir de là, la chose, elle est simple à comprendre. Lui, il est derrière les 4 murs qui arrivent à toi. Et nous, on est devant tout le monde. Et lui, il n'a pas accès à la scène. Sinon, tu me rends mes 15 000. Il n'y a pas de problème. Et dans ce cas-là, je te laisse t'amuser avec Andrew. Mais par contre, amuse-toi avec nous derrière. Il n'y a aucun problème. C'est à toi de voir. En fait, là, si je comprends bien, Andrew, il va falloir qu'il soit là-bas et qu'il reste bloqué. Il est là-bas. Après, si j'ai envie de danser sur la piste avec la plèbe, qui danse, il n'y a pas de problème. Nous, on a accès au VIP réel. Celui qui est devant tout le monde. Celui qui baisse le monde. Tu vois ? Tu comprends le concept ? On fait ça. On fait ça. Que je ne vois pas autre chose. On fait ça. Ici, ça va être votre VIP. Alors, je vous demanderai d'arriver assez tôt parce que pour contrôler, on sait tous les deux que Andrew est incontrôlable. Asse tôt, c'est à quelle heure ? Ça commence à minuit. Mais on va vous prévenir avant. OK ? On va attendre que vous arrivez les premiers. Vous allez vous installer correctement. Et les gens arriveront au fur et à mesure, si vous voulez. OK. D'accord ? On va vous laisser ce VIP. OK ? Parce que vous avez mis la somme là-dessus. Je suis d'accord avec vous. Mais comme je vous ai dit, moi, mon but, ce n'est pas de terminer dans un coffre. Tu ne finiras pas dans un coffre à partir du moment où tu joues au règle. Il n'y a pas de coffre. Et puis, de toute façon, je ne te fais aucune menace, ni de mortet, ni de quoi que ce soit. La seule chose que je te dis, c'est joue bien les commerciaux comme tu sais le faire. Tu prends un bise, tu l'assumes. Tu prends de l'argent, tu l'assumes. Je te graissais la pâte à 15 000 dollars. Je ne te graissais pas la pâte avec 5 000 dollars. Non, je te donne de l'argent de Mayans. Je te donne quelque chose qui en vaut la peine. Je te donne un petit peu le nom que tu pourrais avoir dans cette ville. Je te donne ne serait-ce que la rumeur que je peux employer sur toi. Tu comprends ? Avec Andrew, la seule chose que tu vas avoir, c'est quoi ? Le mec, il va te foutre la musique de quoi ? Secret Story, il va te faire 2-3 flashs et puis tu vas être content ? C'est ce que tu veux ? Écoutez, 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 écoutez. Je suis d'accord avec vous. Attends, Blake, 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 c'est discuté. Vous allez avoir ce VIP. D'accord ? Et il y aura une danseuse. C'est tout. Et puis, il n'y a personne de l'autre côté. On est bien d'accord ? Il n'y aura personne de l'autre côté. Il n'y aura personne de l'autre côté. C'est bon. C'est tout ce que je voulais entendre. Venez pour minuit. D'accord ? Et c'est bon. Ok, Matthew, il s'est parlé de Los Mayans. Finalement, il apprend le mexicain comme tout le monde. On est bien d'accord. Allez, à plus tard. À plus tard, madame. Essayez de venir avec vos amis. Oui, ne t'inquiète pas, je vais amener du monde. Fais-moi confiance. Merci, madame. Putain, comment elle fout la pression. Je vous raccompagne quand même. C'est gentil. Merci. Tu sais, je ne peux pas être un peu, mais je ne peux pas sortir les ongles. Non, vous êtes... Je suis d'accord avec vous. Ok. Ne les prends pas contre toi, c'est tout ce que je te dis. Non, non, non. Ok. En tout cas, j'aime beaucoup vos musiques. Merci beaucoup. Peut-être qu'un jour, si tu me donnes l'occasion, je viendrai chanter chez toi. Ce soir, c'est Riquem, mais la prochaine fois, pourquoi pas ? Avec plaisir. Avec plaisir. Hasta luego. J'ai envie de pisser, j'ai envie de pisser, j'ai envie de pisser. C'est ma voiture ? Oui, c'est ma voiture.